Du ballon et de l'argent, c'est au sujet de cette chronique du 2 novembre. J'ai l'impression de faire un lancement, tu sais, drogue, prostitution, c'est par Alix Dulac pour le stream. Déjà les débutants des années 90, tu sais, deuxième partie de soirée. Tellement, tellement. Alors, tu as souhaité nous parler aujourd'hui de fûte. Ce serait bien de faire un point, parce qu'on en parle beaucoup dans le journal. En ce moment, il y a beaucoup d'actions en justice qui sont menées contre Victor Ricard et ce mode Ultimate Team, il était peut-être temps de faire un point et surtout de rappeler pourquoi on en est aujourd'hui dans cette situation. Pourquoi on en est là ? Petite question déjà pour vous, autour du plateau. Est-ce que vous savez à quand remonte l'arrivée du mode Ultimate Team dans FIFA ? Genre 2001 ? 2011, non ? 2011, oui. 10, j'allais dire. 10 ? Alvin ? Franchement, j'aurais dû beaucoup plus tard que ça. J'aurais dû genre FIFA 15 ou 16, un truc comme ça. Excellente réponse. Aubin qui l'a merveillé dans... On est sur FIFA 09. Oui, c'était un DLCP. Voilà, tout à fait. Ultimate Team n'est pas dans le jeu de base. Il arrive sous la forme d'un DLC. On voit les fameuses petites pochettes comme les pochettes Panini qu'on achetait, évidemment, carrément, c'était quasiment tiré des... Il y a Ronaldinho, mon gars, de l'autre. C'est pas mal. Sous forme de petites pochettes qui se déchirent et les cartes apparaissaient. À l'époque, on était loin de tout ce qu'il y a aujourd'hui, avec énormément de consommables. On était vraiment sur les joueurs, entraîneurs... C'était sain. C'était sain, à l'époque. Bah, c'était... Ouais, c'était le bon début. C'était sain, c'était sain. Et puis, surtout, c'était... Comme c'était en DLC, t'acceptais de le prendre ou pas ? Bah oui, voilà. Tu rentrais dans l'aventure ou non, c'est dès l'année suivante. Ça veut dire que tu achetais le jeu, puis tu payais pour jouer à fûte, puis tu payais pour avoir des pâtes. Donc, en fait, c'était sain et... Mais c'était le pire modèle du monde. Il dit que c'était sain, mais en fait, c'était pouette, tu vois. C'était encore pire. C'était le pire modèle du monde, mais là, comment dire, tu n'étais pas, en fait... Enfin, tu me dirais, quelque part, c'est un débat un peu stérile, parce que tu peux dire aussi que tu n'es jamais pris en otage. Si tu veux ne pas mettre d'argent, tu ne joues pas à Ultimate Team. Tu joues à PES, tu vois. Mais ça, ce délire-là, alors j'avance peut-être un petit peu... Mais c'est vrai que, souvent, quand on parle des déboires de fûte, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais les gars, on ne vous met pas le flingue sur la tempe pour vous dire achetez des packs. » Alors, on ne te met pas le flingue sur la tempe, mais le fait que tu passes d'un DLC à un mode directement intégré dans le jeu, ce n'est pas la même communication. Oui, oui, je vois. C'est-à-dire que la com n'est pas la même. Tu ne te destines pas directement au même public. Exactement. Et puis tu dis, j'ai mis... Bon, à l'époque, tu mettais 59, 60 euros, puis maintenant 70 aujourd'hui. Tu ne disais pas, je mets 70 euros dans mon jeu, et d'ailleurs, il faut que je rachète un DLC. Le mode est déjà dedans. Après, c'est à moi de déterminer si j'ai envie de mettre de l'argent ou non dans le jeu. Donc voilà, ce n'est pas du tout la même politique. Alors, il faut voir comment FUT a grandi au sein d'Electronic Arts. Il faut aussi comprendre les enjeux. Pourquoi aussi IF et la sourde oreille aux différentes actions en justice qui sont menées contre la société. Donc, 11 ans après, j'ai quelques chiffres à vous donner. Déjà, le dernier rapport trimestriel 2019 d'Electronic Arts, il faut savoir qu'Ultimate Team, ce n'est pas qu'un mode qui concerne que FIFA, c'est un mode qui concerne NHL et Maden également. Évidemment, on ne va pas se mentir, ça marche beaucoup moins. Mais tout est engendré sur FIFA. Il faut savoir que ça représente aujourd'hui Ultimate Team 28%. 28% des recettes nées dans l'entreprise, soit 1,4 milliard d'euros. C'est incroyable. C'est un gros pourcentage, évidemment, lié à l'entreprise. Dans l'entreprise. Pas de FIFA. Exactement. Dans Electronic Arts. Donc là, vous voyez tous les revenus nets d'Ultimate Team depuis 2015. Sur les cinq dernières années, on est passé quand même d'un demi-million à un milliard, un milliard, un cent mille, quoi. C'est énorme. Tout ça pour des cas, on rappelle. Non, 500 millions. 500 millions. 500 millions à 1,5 milliard. 500 millions. C'est-à-dire un demi-million. Alors que je rappelle quand même qu'on est quand même sur des packs, à la base, qui valent entre 0,99 centimes d'euros. Bien sûr. À 99 euros. C'est important de ne pas dire 1 euro et 100 euros. Évidemment. Toujours ce côté psychologique de dire « je ne mets pas 100 euros ». Ça, c'est la règle numéro un, mon gars, en commerce. Exactement. Donc, en fait, pourquoi FUT s'il y a ce côté addictif ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne vous cache pas que votre fidèle serviteur ici a longtemps résisté à ce mode, et a craqué pendant le confinement. En fait, quand tu rentres dans FUT, tu as l'impression d'appartenir à une communauté. Une communauté dans la communauté, en fait. La communauté Yanclis. Oui, la communauté des Yanclis. Et en fait, le truc, c'est que c'est hyper addictif parce que c'est un mode où tu as énormément de choses à faire. Parce qu'au-delà des cartes qui arrivent, tu as beaucoup d'événements qui sont liés et des événements qui sont liés au vrai FUT. Mais alors, rappelle-moi. Parce que FIFA, on est d'accord, tu as un mode solo, tu as un mode multi. Tu prends les équipes de partout, c'est très cool. FUT, tu arrives, tu es à poil. C'est ça, tu n'as pas de joueur. FUT, tu arrives, tu sélectionnes un pays, on va te donner un premier pack, tu vas ouvrir ce pack. En fait, tu vas avoir quelques petites cartes au départ. Et ensuite, tu vas devoir jouer avec cette équipe, on peut le dire absolument honteuse. On rappelle qu'il y a trois classes. Bronze, argent et or. Au départ, tu vas avec des joueurs bronze, argent, puis après tu as des or. Ensuite, les variétés changent, tu as ce qu'on appelle or commun, or rare. Mais c'est un peu complexe, je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon la chronique va durer trois heures. Mais en gros, derrière, tu as beaucoup d'actions à mener, des objectifs. Par exemple, jouer tant de matchs, marquer tant de buts. Tu as des quêtes quotidiennes, des quêtes de dos, des quêtes de tueur. C'est un MMO free to play. Au départ, jusqu'à 2016-2017, c'était tenable. Parce que tu avais des modes où tu affrontais des joueurs, tu montais en division, et tu as des jouetifs dynamiques pour renforcer ton équipe. En 2017, est arrivé le fameux mode compétitif qui s'appelle FUT Champion. Donc à l'époque, il y avait 40 matchs à faire. Depuis un an, c'est 30 matchs. Mais comment ça ? En fait, toute la semaine, tu joues des matchs, pour acquérir un certain nombre de points. Je crois que c'est 2000 points, pas de bêtises. Une fois que tu as ces 2000 points, tu as un petit accès. On te dit, voilà, validez ton inscription au week-end de ligue. Au week-end de ligue, tu as 30-40 matchs à faire. Et en fonction de ton ratio, tu as des récompenses. Parce que c'est ça qui fait que les joueurs jouent à Ultimate Team. Soit 60 matchs dans la semaine. Mais tu passes combien de temps ? Tu joues pour être récompensé, en fait. Bah, énormément de temps. Mais ouais, mais en fait, c'est ça. En fait, ça te verrouille en termes de temps de jeu. Ce qui fait que tu t'investis tellement. Alors, je vais vous dire, mon expérience personnelle. Pendant le confinement, je vous dis, je ne jouais pas à FUT. FUT, honnêtement, du lundi au lundi, tu joues tout le temps. Entre les clashs d'équipe. Les clashs d'équipe, c'est juste pour expliquer. C'est des équipes qui sont faites aléatoirement et que tu affrontes. En fait, c'est l'IA, l'intelligence internationale, qui les dirige. Entre ça qui te rapporte des récompenses. Entre ce qu'on appelle le mode division rival sous ta front d'autres joueurs. Pour augmenter ton skill, augmenter ta note. Augmenter ton nombre de points que tu vas recevoir et avoir des récompenses. Tu as aussi la qualification pour la ligue, le week-end. Donc, fut de champion. Dans laquelle tu as tes fameux 30 matchs à faire. Pour acquérir des récompenses. Pour améliorer ton équipe. Pour la semaine suivante. Et Panta. Ça pourrait se finir là. On pourrait se dire que c'est bon. Parce que, honnêtement, tu peux te dire un peu que la ligue des masters sur PS, à une époque, tu peux casser le jeu. Tu vois, Maradona, Recoba, Henry, Zidal. Non, pas Guy Varche. Non, pas Guy Varche. Tu ne marqueras jamais de but. Ça, c'est notre histoire. Tu peux te dire, en fait, c'est cool. J'ai fini le jeu. Mais non, parce que comme tu as des cartes qui ressortent tout le temps. Là, il y a des cartes, en ce moment, on appelle briseurs de règles. Il y aura des cartes pour Halloween. Tu vas avoir des cartes... Toutes les semaines, tu as les cartes pour but. Des cartes spéciales à obtenir que pendant une semaine. Parce qu'elles sont boostées cette semaine-là. Tu as les cartes Futmas. Donc, pour Noël, tu as aussi les cartes qui correspondent à des moments de certains joueurs. Des moments clés. Genre les fameux flashbacks, les icônes. Tu as tellement de cartes qu'en fait, le jeu, tu ne peux pas le briser en réalité. FIFA, tu ne pourras jamais te dire, j'ai cassé le jeu. Tu peux te dire, en début de saison, j'ai tant de gros joueurs. Genre Ronaldo, Mbappé. J'ai, admettons, Ronaldo R9 ou Maradona en icône. Ronaldo en R9 ? Ronaldo R9, c'est son surnom. C'est Ronaldo... Il ne peut pas avoir le nom. Par rapport à Cristiano Ronaldo, c'est R7. Ronaldo R9, voilà. Tu peux te dire, par exemple, j'arrive au mois d'octobre. C'est quatre jours-là que je t'ai cité. Pour le mois d'octobre, j'ai cassé le jeu. Moi, en novembre, il peut déjà y avoir une autre carte qui sort. Ah ouais, donc en fait, il n'y a jamais de meilleure. Ce que je ne me rendais pas compte avant que tu le dises, c'est qu'avec cette histoire que tu dois faire beaucoup de matchs, je savais que tu avais les 30 matchs à faire dans le week-end, mais tu avais aussi des matchs pour préparer le week-end. C'est énorme. Et le truc, c'est du coup, tu tapes 60 matchs. Comme c'est par rapport à tes tirages, pour peu que tu aies une équipe un peu pourrie ou que tu aies des cartes de bain, c'est qu'en plus, ta frustration monte. T'as que tu vas te voir te taper tes 60 matchs. Avec une équipe de merde. Putain, mais mon équipe, elle est vraiment pourrie. Est-ce que je ne devrais pas payer ? Parce que franchement... Et du coup, te faire monter cette pression-là, je ne réalisais absolument pas qu'il y avait ce truc où le jeu te force à jouer avec ta frustration. Et on le rappelle pour répondre à une question du chat. Chaque année, c'est reset. Chaque année, c'est reset. C'est-à-dire que tu vas te prendre la tête pour amasser le maximum de crédit, faire la meilleure école possible. Ton équipe n'est pas transférable sur le jeu suivant et tes crédits sont perdus. Alors, il faut savoir que t'as le moyen de grinder dans FIFA. T'as le moyen simple qui est de jouer, et on te demande limite de jouer presque minimum 10 heures par jour, pour pouvoir améliorer ton équipe, faire tes objectifs. En gros, tu ne sors jamais de chez toi. Ou celui tout simplement de passer à la caisse. Et en plus, pourquoi ça marche, le fait de passer à la caisse ? Il y a une addiction déjà qui se crée au fait de pouvoir acheter, acheter, acheter. Parce que les packs, on ne va pas se mentir, l'ouverture des packs, c'est toujours un... C'est super bon, il y en a vente. Voilà, le couloir et tout, t'arri, t'as la petite danse et tout. Et puis, c'est devenu un phénomène de stream aussi aujourd'hui. T'as énormément de streamers qui passent presque plus de temps à faire du pack opening qu'à faire du gameplay pur en jeu. Bien sûr, Electronic Arts file des crédits pour que les gens fassent des ouverts. Pas tous ! Et là, ils mettent sur tout 700 balles. Pas tous ! T'as des streamers qui dépensent leur propre denier. Excuse-moi, mais si Botaga, il a besoin qu'Ie lui file des packs, ça me paraîtrait un peu étrange. Mais non, mais enfin, attendez les gars... Oui, les partenariats, ça existe. Les partenariats, ça existe. Et même nous, tu vois, nous, en tant que journalistes, quand on a ce genre de jeu à tester, c'est pas rare qu'on nous envoie un code pour débloquer de la monnaie, tu vois, pour accélérer notre progression. Après, la dernière fois que ça arrivait, c'était pour un free-to-play. Oui, bien sûr, ça arrive pour des free-to-play. Mais FUT, c'est clairement le free-to-play qui est payant. Le vrai free-to-play payant par excellence. Alors, pourquoi aujourd'hui, ça se passe mal pour Yer ? Parce que t'as eu quand même pas mal de drames. On rappelle quand même que la majorité des joueurs sont jeunes. Donc souvent, et comme disait Locke tout à l'heure, avant qu'on parle de cette chronique sur FIFA, il y a beaucoup de jeunes qui tout simplement dépensent l'argent de papa-maman. C'est nul ! Bon, là, cette vidéo d'Adil Rami qui vous explique qu'il a craqué complètement sur l'équilibrage du jeu, il en a cassé sa manette. Donc vraiment, c'est même un phénomène. C'est-à-dire que ce genre de vidéo buzz. On va ne plus se voir des joueurs ragés. Les gens aiment ou voir des voitures de Pâques et des joueurs ragés et cassés la manette. Oui, parce que tu as l'immersion communautaire. C'est ça. Et j'en viens toujours à ce côté commu. Toi, tu es frustré. Si tu vois ta star qui est frustrée, c'est que t'es dans le même mood. Mais sur le coup, il dit « putain, j'arrête ce jeu de merde » et finalement, il tire à mon joueur de « ok, reviens ». Et c'est que l'ascenseur émotionnel. Aujourd'hui, il y a des actions-justice. Pourquoi ? Je vais vous citer deux cas de drames, notamment deux histoires qui auraient pu très mal se finir, notamment la première. On va parler d'un jeune qui s'appelle Anthony, qui a 35 ans. C'est Jean-Anthony qui est amoureux de FIFA depuis FIFA 12. Il découvre comme tout le monde le mode « fut champion » sur FIFA 17. Il tombe amoureux du mode et tous les ans, il dépense à peu près jusqu'à 5 500 euros pour des Pâques. Ce qui devait arriver à Riva, comme fut champion, je le répétais à l'époque, c'était 40 matchs. Le week-end, du coup, on passe moins de temps avec Madame et les enfants, au point même de rater des funérailles pour le champion. Arrivé à un moment donné, il n'arrive plus du tout à suivre la cadence, donc il commence à se droguer, à tirer des substances illicites, le jeune homme. Et finalement, il en revient à accumuler jusqu'à 13 000 euros de dettes. Ce qui devait arriver à Riva, il se fait expulser de son foyer et rate, heureusement pour lui, une tentative de suicide. Merde. Donc il y a ce type de drame-là, on a aussi celui d'un Britannique qui s'appelle Jonathan Peniquette, donc 21 ans, il est à l'université, il a gaspillé tout simplement toutes les économies que ses parents ont mis de côté pour ses études, pour mettre et financer des Pâques. Sachant que, honnêtement les amis, la moyenne environ des Pâques, on a entre minimum 500 à l'année jusqu'à 2 000 euros, voire 5 000 euros. Lorsque vous êtes un gros streamer, ça peut aller entre 5 000 et 15 000 euros, et on estime à peu près, pour le joueur compétitif, entre 10 000, voire 15 000 euros de dépenses à l'année pour pouvoir ouvrir des Pâques. Parce que tu peux très bien mettre juste 60 euros, c'est mon cas, dans le jeu et ne rien avoir toutes les semaines, ou tout simplement mettre 600 euros, ne rien avoir, ou mettre 150 euros et avoir des Pâques phénoménaux. Alors, parce que je vois les réactions dans le chat, oui, mais ils sont irresponsables, c'est de leur faute. Pas tant que ça. Alors, c'est le gros débat. C'est commun dans les free-to-play, même dans les jeux comme ça, où dès qu'il y a une loterie, de mettre en place des mécaniques qui agissent sur le subconscient pour te faire rester sur un truc. On appelle ça des mécaniques de rétention. T'as beaucoup de jeux qu'on met en place, et encore plus des jeux qui te font passer la main à la caisse. Et j'ai l'impression, par rapport à ce que tu nous en dis, Nanix, que c'est un gacha, mais l'expérience d'après le gacha. C'est-à-dire que là, tous les ans, il faut reset ta compo. C'est-à-dire que tous les ans, tu repars sur un nouvel espoir d'avoir peut-être... Ou une nouvelle déception, du coup. Ou une nouvelle déception. Mais tous les ans, tu as ce reset mental qui te dit, cette année-là, t'es encore meilleur que l'an dernier, t'auras peut-être encore plus de chances de briller. Toutes les semaines, il faut que tu fasses tes matchs. Ça fait une implication en termes de temps qui est énorme. Ça fait des achats qui sont assez colossaux. Et ce qu'on regrette, en tout cas ce que les législations du monde entier regrettent, c'est que ce soit un jeu conseillé aux plus de trois ans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de mécaniques qui sont là pour avoir une emprise sur les joueurs qui sont dans des périodes de fragilité, morale, en termes de santé, en termes de vie sociale. Parce que, franchement, on ne va pas s'en cacher, mais quand tu dois faire 60 matchs par semaine, plus combien de matchs le week-end ? Non, c'est 30 matchs la semaine et 30 matchs le week-end. Donc 60 matchs la semaine, c'est ça. Ouais, c'est difficile. Et sur trois jours, les 30 matchs que tu dois faire le week-end, c'est sur trois jours. Le match, c'est de 12 à 15 minutes. Alors, voilà, à quel moment est-ce que tu peux avoir une vie sociale correcte ? En fait, je pense que c'est obligé que ça empiète sur ta vie personnelle. Complètement ! Et que c'est comme ça que tu es verrouillé sur ce jeu. C'est ça. Mais de toute façon, c'est un jeu service qui est fait pour être joué toute l'année. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que les législations, tu le disais, ont un souci par rapport au jeu. C'est comment on fait par rapport à ce système de lootbox ? Puisque c'est ça qui est dénoncé avec les 30 cartes. Oui, les packs, les ouvertures de packs. Les fameux packs. Donc du coup, en fait, selon les pays, ce système de lootbox passe sous le radar. En fait, EA se défend en disant toujours « Nous pensons fermement que rien dans nos jeux ne constitue un jeu d'argent. » OK ? FIFA Ultimate Team est un jeu où les joueurs utilisent la stratégie, la technique pour construire leur équipe virtuelle et participer à des matchs avec celle-ci. En gros, misez sur votre talent, moins sur votre argent. Mais tout est fait, en fait. Tout est fait avec les différents événements, etc. Les packs, ne serait-ce que les belles infographies pour te montrer les nouvelles cartes qui arrivent. Tout est fait pour pouvoir passer à la caisse. Et du coup, la solution, ce serait de dire qu'il faudrait reconnaître FIFA comme un jeu de casino en ligne, ce qui, dans certains pays, est le cas. Et du coup, le classer Peggy18. Sauf que Dirk Bosman, donc directeur de paréaction de Peggy, explique qu'on ne peut pas le classer en Peggy18. Ça n'a aucun sens de foutre un jeu de foot à côté d'un jeu violent, d'un jeu de tir, d'un jeu de rein, etc. Les parents ne vont pas comprendre pourquoi je n'autorise pas mon fils, par exemple, à jouer à Call of Duty ou à Mortal Kombat. Et pourquoi je t'autoriserais à jouer à FIFA. Donc du coup, on a obligé Electronic Arts à afficher sur le dos de la boîte la mention « Il y a des achats intégrés qui incluent des récompenses aléatoires ». Il est de son côté, affirme « Non, non, nous, on a résolu le problème des lootbox en disant que voilà, dans tel pack, vous avez tant de joueurs de telle catégorie. » Est-ce qu'ils mettent les taux de drop ? Non, 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 ils ne mettent pas les taux de drop. Il te dit juste « Aujourd'hui, parce qu'on sait, je t'ai expliqué les différentes classes de cartes, tu as les communs et les rares dans les trois classes, donc bronze, argent et or. » Ils vont te dire, sur ce pack-là, tu as 12 joueurs or plus 12 consommables, ce qu'on appelle cartes formes, cartes contrats, etc. Les cartes formes ont été éliminées, mais les gens dans le chat savent de quoi je parle. Et du coup, en fait, c'est très précis, mais ce n'est pas précis du tout. Parce que dans ces cas, dans ces 12 joueurs or rares, qu'est-ce qui me certifie que je vais avoir un joueur d'une moyenne de 90 ? Qui me dit que j'aurai un Bappé ou un Christiane Rondado, par exemple, ou un des marres ? Bah rien, et ce n'est pas mentionné. On nous dit qu'il y a les taux de drop, maintenant. On nous dit qu'il y a les taux de drop. En revanche, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est un modèle qui est très particulier, qui n'est pas si différent que ça d'un gacha mobile. On nous dit sur le chat, oui, mais Summoners War, c'est pareil, Red Chat de Légende, c'est pareil. Pas tant que ça, parce que mine de rien, tu achètes tous les ans déjà ta copie de FIFA. C'est-à-dire que ce n'est pas Ultimate Team, ce n'est pas un free-to-play sur lequel tu vas faire ta saison et après tu refais ta saison, même s'il y a un reset et tout ça. En fait, là, tu dois payer déjà tous les ans. Tu payes 70 euros ton jeu. Pour avoir le droit d'y jouer. Et ensuite, il faut repayer, d'ailleurs. Et ensuite, tu repayes parce que tu vas te trimballer une équipe de merde qui va te frustrer pendant X temps. Est-ce que tu peux farmer le jeu sans jamais payer ? Est-ce que c'est jouable, ça ? Écoute, moi, j'ai essayé l'année dernière, enfin, j'ai essayé l'année dernière, c'est-à-dire quelques mois, sur FIFA 20 et honnêtement, je crois que c'est au mois de mai ou de juin où j'ai craqué. Je passais à la caisse. Voilà, j'ai fait le faible. J'en avais marre, en fait, d'avoir une équipe... Mais c'est vraiment ça, ton expérience. C'est-à-dire que tu avais une équipe de merde, mais gratuite... Que j'avais réussi quand même à step up. J'avais réussi quand même à avoir quelques icônes, etc. On nous dit oui, tu peux, si t'es bon. Est-ce que c'est vraiment... Il faut être bon et puis il faut y passer ta vie. Il faut y passer 12 heures par jour, quoi. Il faut être bon et avoir du temps. Il faut avoir du temps parce qu'être bon, il y a plein de joueurs qui sont bons à FIFA, c'est pas le problème. C'est qu'il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps pour faire les objectifs. Il faut avoir du temps, quoi. On dit oui, achat, revente et tout ça. Ah oui, t'as le... L'achat-revente, c'est... C'est quoi l'achat-revente ? C'est quoi l'achat-revente ? En gros, l'achat-revente, c'est que tu vas regarder un petit peu les cotes du marché des joueurs, sur le marché des transferts. Tu vas acheter des joueurs qui, à un moment donné, ne valent rien. Tu vas observer, généralement, c'est vers le jeudi, vendredi, que la cote remonte qu'il y a d'un moment d'achat parce qu'il y a les fameux défis d'équipe à faire. Et du coup, sur ces achats-revente, tu vas acheter un joueur, je ne sais pas moi, 550 crédits, tu vas le revendre 1 000, tu vas gagner 450 crédits, et ainsi de suite. Tu vas l'acheter plusieurs fois pour voir... Parce qu'il y a du trading. Il y a du trading aussi. Il y a du trading dans le sud. Mais tous les exemples que le chat donne, ils sont bons. Ils n'ont pas tort. Oui, il faut être bon. C'est la condition sine qua non à FIFA. Ça, c'est clair. Mais il faut avoir du temps. Pour l'achat-revente, il faut avoir énormément de temps. Il faut accepter de le faire. Je veux dire, il y a des gens dans mon entourage qui font de l'achat-revente. Ils ne font que ça. Oui, ils sont à 800 ou 900 000 crédits, mais vu que ça leur prend énormément de temps, ils n'ont même pas le temps de jouer au jeu. Ils ne font que ça, en fait. D'accord. Donc, c'est une autre forme de plaisir. Oui, tu étais pressé par le temps, par le jeu. Et tu as envie de jouer. Pour jouer, tu as envie de jouer. Mais en même temps, si tu veux être bon sans payer, il faut avoir le nez creux. Il faut avoir le nez creux. Et se coûter comme un sale et miser sur des trucs dont tu n'es même pas sûr que ça te rapporte à l'arrivée, c'est ça ? Et puis le chat te dit aussi, il faut être bon, mais il y a le système de rééquilibrage. C'est-à-dire que tu as beau être bon avec une équipe moyenne... Si tu as des stats de merde... En face, si le joueur a 3-4 joueurs méta, 4 méta, qui sont vraiment les 4 méta du moment, tu as beau être le meilleur joueur du monde sur FIFA, ça va être hyper compliqué de remporter des matchs. Parce qu'il y a quand même un gap de déséquilibrage. C'est juste un mec qui met sa frappe de loin à chaque fois. C'est ça. Il faut savoir par rapport à ce que disait Aubin tout à l'heure sur sa chronique, on parle de FIFA qui est patché quasiment toutes les semaines, qui est rééquilibré toutes les semaines en fonction des cartes également qui rentrent dans le jeu. Ah, tu veux dire que le modèle économique est poussé par les mises à jour aussi. C'est-à-dire que tu vas tout le temps être à la bourre par rapport à quelqu'un qui achète ou quelqu'un qui a sa propre économie. Tu seras toujours un petit peu handicapé par un mec qui achète. Après, c'est toi et ta chance. Il y a des joueurs qui mettent 0€ dans le jeu et qui ont une équipe qui vaut 1,5 million. Sur le marché des transferts du jeu. Ou d'autres qui mettent 60€ comme d'Ibi et qui ouvrent des packs et qui ont absolument walou ! Mais qui arrivent quand même à faire des futs champions très corrects le week-end parce qu'ils se débrouillent sur le jeu. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance. Donc du coup, on en revient à l'actu. Qu'est-ce qu'on fait de EA ? Qu'est-ce qu'on fait de ces lootbox ? Il y a un flou juridique. En Chine, on a réglé le problème en interdisant l'acquisition de ces lootbox par de l'argent réel ou virtuel. Il n'y a même pas d'histoire de crédit ou d'ouverture de packs. En Belgique, on a mis en place ce qu'on appelle le retrait des points FIFA. Les points FIFA, c'est ce que tu payes avec ton véritable argent. C'est ta monnaie réelle qui te permet ensuite d'acheter des packs. Si tu veux acheter des packs, soit tu les obtiens en réalisant des objectifs qui te permettent d'avoir des packs et de les ouvrir, soit tu les achètes par les crédits que tu auras obtenus en jouant. Est-ce que tous les joueurs belges sont devenus complètement nuls ? Non, tous les joueurs belges ne sont pas devenus nuls mais surtout tous pleins en disant électronique carte flingue pour eux leur saison compétitive. Parce qu'eux ne peuvent plus acheter des packs et du coup, eux ne sont plus du tout compétitifs par rapport à d'autres joueurs qui se gavent en acheter des packs. Après, on a eu le cas au LOSC où ils ont recruté un joueur belge, Stéphane Depina. Suite à cette décision, il a signé au LOSC en France qui lui a permis évidemment d'être sous la loi française et donc de ne pas avoir ce problème de points FIFA. Il a pu paquer et acheter des packs Tu veux dire un vrai joueur de foot ? Voilà. Non, pas un vrai joueur d'e-sport. Il y a l'e-sport foot aussi. Les clubs de foot sont des joueurs de FIFA qui ne jouent pas forcément les joueurs de leurs équipes de foot réelles. Ça, c'est pour la Belgique. J'ai cité la Chine. Sans oublier les VPN. Voilà, sans oublier les VPN parce que... Merci Lox. Évidemment. On peut compter sur Lox pour vous carrer à tout moment. On n'a pas de code promo en plus. Désolé. Désolé. Les Pays-Bas, c'est tout récent qui en 2018 avait demandé par la Netherlands Gambling Authority. En gros, c'est un organisme qui est contre tout ce qui est jeu de hasard aux Pays-Bas et qui régule. Qui avait dit Electronic Arts, s'il vous plaît, vous savez quoi ? Vous enlevez les packs, tout simplement, les packs de joueurs et si vous acceptez de le faire, on ne vous sanctionnera pas. Yeah a fait on n'a rien entendu. Très bien. Donc, première amende en 2019. Ils ont été sanctionnés de... punis de 5 millions d'euros. À l'époque, ils ont dit on ne paiera pas et surtout ne rendez pas ça public, ça ne sert à rien, etc. Donc, ils ont encore fait la sourde oreille. Octobre 2020, la Cour de la Haie a tout simplement sanctionné une nouvelle fois Electronic Arts. 5 millions d'euros pour la maison mère, 5 millions d'euros pour IEA Swiss S.A.R.L. parce qu'on ne pouvait pas... La loi nénalandaise ne permet pas de doubler l'amende comme ça. Ils ne pouvaient pas donner 10 millions d'euros directement à IEA. Donc, il a fallu trouver un stratagème juridique pour pouvoir sanctionner Electronic Arts. Du coup, ils sont sanctionnés de 10 millions d'euros. Donc, ils sont 6 semaines pour faire appel. On ne sait pas encore quelle sera leur décision. Et en France, il y a plein de petites plaintes qui ont été faites, notamment la Cour de Lyon qui a actuellement lancé une enquête tout simplement autour du Team et Team. En fait, la question est à quel moment on va arriver à légiférer le fait que les lootboxes dans FIFA sont des jeux de hasard. C'est du casino en ligne. C'est compliqué. Il y a beaucoup de flou parce qu'IEA joue sur des termes juridiques sur lesquels ils ont raison mais tort à la fois. Et la loi n'arrive pas encore à trouver la bonne formule pour pouvoir contrecarrer ça. En fait, c'est tellement... J'ai l'impression que la loi est tellement vieille en mode oui, alors il faut qu'il y ait des cartes, il faut qu'il y ait un établissement physique, il faut qu'il y ait... Enfin, c'est le casino à l'ancienne. C'est la loi et l'esprit de la loi. C'est-à-dire qu'en même temps tu joues pour pouvoir continuer à jouer et jouer mieux. Bien sûr. Mais de fait, avec l'esport, le fait de se composer une bonne équipe te permet peut-être de participer à des droits et de gagner dans la France. C'est ça. Il n'y a pas vraiment d'échange d'argent mais il y a peut-être la promesse d'être recruté et de gagner des championnats. C'est pas illégal puisque c'est pour jouer plus longtemps tu mets, tu payes et donc c'est très compliqué. Après, comme ça, il s'est trouvé l'esprit de la loi et un juge qui acceptera de dire à un moment de « ok, moi je tranche ». C'est super difficile, il faut le peser derrière. Il nous reste assez peu de temps. Néanix, est-ce que tu peux conclure ta chronique ? Je vais conclure en disant que Team Latka, on avait parlé notamment à l'époque avec Lox, le joueur de Schalke, Nunfire eSport, donc du coup la partie sportive du club allemand, lui a dit « stop, j'arrête de faire la promo autour des points FIFA, j'arrête de faire du pack opening puisque c'est ce que les gens veulent voir, j'en ai marre de frustrer les gens. Moi aujourd'hui, je vais tout simplement l'argent que mon club me donne pour acheter des packs, je vais reverser une association qui travaille justement captative contre l'addiction, tout ce qui est jeux d'argent, etc. Et moi de mon côté, je vais me contenter tout simplement d'ouvrir mes packs et d'améliorer mon équipe grâce à mes crédits. Certains disent aussi qu'Electronic Art pourrait comme solution tout simplement supprimer les microtransactions de son jeu comme ça avait été fait sur Battlefront 2, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, 28% les gars, 28%, jamais ils vont s'en priver. Moi je disais peut-être remettre fut sous forme d'un DLC. Ou alors, je ne sais pas. Ou un jeu séparé. Ou un jeu séparé. En free-to-play séparé, il ferait beaucoup plus d'argent. Mais du coup, par contre, tu sais ce qui va se passer. Si tu fais ça, tu tues FIFA, le jeu original. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui achètent FIFA ne l'achètent pas pour Volta, ne l'achètent pas pour le mode KL. C'est vrai, c'est vrai. C'est un dilemme. Pour eux, comme pour le public, comme pour la loi. Ça va finir en jeu par abonnement. Mais oui, complètement. Tu prends ton abonnement et tu as genre 10 packs par semaine à ouvrir et voilà. Et tout le monde est content. Ouais, effectivement. Bon, merci beaucoup mon cher Nanix.